L'Évangile Mes chers amis, l'Évangile, dans une de ses pages les plus émouvantes, nous met en présence d'une mort prématurée. Celle d'un jeune homme, ravi à l'affection de sa famille, est comporté à sa dernière demeure. Jésus traversant la ville, la ville de Naïm, rencontra le funèbre cortège. Ému de compassion, il le fit aussitôt arrêter et après avoir commandé aux défunts de se lever, il le rendit à sa mère. De cette scène de douleur dont le spectacle réapparaît si fréquemment sous nos regards, se dégage une leçon. Puissions-nous être prêts à recevoir sa visite s'il est une pensée capable à éveiller notre vigilance ? N'est-ce pas la pensée des incertitudes de la mort ? La mort, redoutable messagère des volontés du ciel, nous menace sans cesse. Marchez, dit notre Seigneur, tandis que la lumière vous éclaire. « Pourquoi, mes chers amis, parce que la nuit va bientôt venir ? » « Veillez, nous dit-il encore. » « Pourquoi ? » « Parce que le juge frappe déjà à la porte. » « Faites fructifier les talents que le maître vous a donnés. » « Pourquoi ? » « Parce que le maître est sur le point de vous en demander compte. » « Toutes ces mystérieuses paroles sont un avertissement. » « Nous mourrons bientôt. » « Que l'homme prenne sa place parmi les puissants de la terre, où qu'il vive ignorés, méconnus, humbles travailleurs ou pauvres mendiants. » « C'est la même loi. La mort jette sur le monde entier un niveau d'égalité. » « Quel jour sera le dernier de notre existence, mes chers amis ? » « Nous l'ignons, Dieu ne s'est pas engagé à venir à un moment ou à un autre. » « La mort frappe l'enfant comme elle frappe la personne âgée. » « Le juste au milieu de ses prières et le pécheur au milieu de ses abominations. » « Je commence un travail, peut-être ne le finirai-je pas. » « Nous avons vu le soleil se lever le matin et le soir nous ne serons plus là, peut-être, quand il disparaîtra à l'horizon. » « Quelle sera la forme de notre mort, mes amis ? » « Personne pour nous répondre, naturelle ou violente, tranquille ou douloureuse. » « Une mort qui laisse à notre esprit toute sa clarté ou une mort qui le trouble. » « En quel lieu mourrons-nous ? » « Nous n'en savons pas davantage. » « Dans notre pauvre demeure et à côté de nos parents, ou sur un sol étranger et parmi des gens inconnus. » « La dernière borne qui doit nous arrêter, où est-elle ? » « Ce sont là les mystères profonds de Dieu. » « La mort est incertaine dans ses coups et plus incertaine encore en son œuvre. » « Obéissant toujours à la volonté très sainte de son maître, elle viendra au moment où nous n'y pensons le moins. » « Si Dieu nous a caché l'heure de notre mort, c'est pour nous faire employer utilement et saintement celle de notre vie. » « Car enfin, si Dieu prenait soin de nous donner quelques signes avant-coureurs, s'il nous faisait dire par un ange, ce sera pour demain. » « Alors, quel ne serait pas notre empressement à nous préparer ? » Mes chers amis, raisonnez, calculez, murmurez. À quoi bon ? Nous ne pouvons pas changer le caractère de la mort et lui ôter les moyens de nous trahir, car la mort viendra, comme une trompeuse. Il y a donc dans les incertitudes de la mort un motif puissant de nous tenir en garde. « Si nous connaissions l'heure à laquelle Dieu nous appellera, nous aurions le loisir de tout remettre à la dernière année, et dans la dernière année, au dernier jour. » Étant donné notre ignorance à cet égard, nous devons être toujours prêts. Or, être prêts, c'est prendre conseil, c'est prendre des résolutions comme on en prend à la mort. Prier, pardonner, se confesser comme on prie, comme on se confesse quand on va mourir. Et qu'on vient de nous disposer sérieusement, mes chers amis, à bien mourir. Pour cela, avocons Marie immaculée, mettons-nous sous sa douce protection, confions-lui nos derniers moments. Elle est notre mère, ne l'oublions pas. Ne soyons pas de ceux qui craignent de troubler les douceurs de la vie par la pensée de la mort. Notre Seigneur ne nous a pas dit, préparez-vous, mais soyez prêts. Si nous ne sommes pas en paix avec le ciel, prenons sans délai les précautions de la prudence en réglant notre vie selon la loi de l'Évangile. Mourir avec une conscience rassurée et une âme tranquille entre Jésus et Marie, avec le secours de Saint Joseph. Ce sera la récompense de notre fidélité. Voilà ce que je vous souhaite à tous et de tout cœur. C'est pourquoi, de tout cœur, nous disons à cette bonne mère, mère au cœur douloureux et immaculé, « Sauvez-nous ! » Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501